Salut tout le monde, je vous retrouve sur la chaîne d'Uriage, je m'appelle Audrey Marshmallow, je fais des vidéos sur YouTube beauté lifestyle et donc évidemment ça va pas vous surprendre que je vous parle aujourd'hui de soins. J'ai été invitée par Uriage à tester leur crème pendant pas mal de temps donc j'ai pu vraiment me faire une bonne idée. Dans cette vidéo vous allez pouvoir retrouver plusieurs parties puisque en fait j'ai fait un test sur la gamme j'ai également fait des injections à l'acide hyaluronique et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste également le produit que j'ai mis avant, pendant et après. Je vais vous parler un petit peu de ma conception de la beauté également de ma routine, des produits que j'ai utilisés, comment je les ai utilisés, les textures, enfin voilà j'ai essayé de faire quelque chose d'assez global si vous me connaissez vous savez que je suis assez tatillonne là dessus donc si vous voulez voir la suite je vous invite à rester tout au long de la vidéo Donc tout d'abord la première des choses c'est que je vais me présenter, c'est un petit peu plus simple pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle Audrey, j'ai 38 ans, je suis 38 ans au mois de septembre, oui la fille ne sait plus son âge, ne sait plus sa date de naissance et effectivement plus j'avance dans l'âge et plus j'essaye de vraiment préserver le capital jeunesse et beauté on va dire que j'ai parce que je trouve que c'est important, je fais partie des gens qui préfèrent prévenir plutôt que de guérir j'essaie de faire perdurer vraiment tout ce qu'il y a à faire sur la peau, c'est à dire l'élasticité, la stimuler, enfin voilà toutes ces choses qui au fil du temps quand on prend de l'âge sont un petit peu plus compliquées Il y a quelques temps j'ai discuté un petit peu autour de moi, voilà parce que je voyais des personnes faire des injections d'acide hyaluronique moi-même j'en ai déjà fait mais pour d'autres raisons, plus pour galber mes lèvres, donc voilà je suis transparente avec vous et c'est vrai que plus j'avançais dans l'âge et plus je me suis dit, j'avais très envie en fait de faire juste ici ce sont des injections qui sont relativement assez courantes j'ai envie de dire, même si je n'ai pas envie de les banaliser j'avais vraiment très envie de le faire parce que je trouvais que j'étais un petit peu marquée ici mais c'était vraiment très léger, très sincèrement, parce que j'ai une hygiène et une routine qui fait que c'est quand même bien préservé pour mon âge et donc en fait j'avais juste vraiment quelque chose ici qui me gênait au quotidien c'est qu'à chaque fois que je me maquillais, que je mettais mon fond de teint, que je poudrais j'avais au cours de la journée un creux qui se faisait ici et qui me dérangeait parce que le fond de teint et la poudre se logeaient dedans et ça se voyait et honnêtement j'avais beau mettre des crèmes, j'avais beau faire plein de choses, j'avais du mal à rattraper cette petite cassure on va dire Franchement ça s'est très très bien passé donc je le remercie s'il passe par ici il s'appelle Serge Dahan, c'est un dermatologue on a été déjà faire un diagnostic de ma peau, voir un petit peu ce qu'elle avait quelles étaient mes problématiques et aussi mes attentes également ce qui est bien quand vous allez voir un docteur c'est que ce soit une personne qui comprenne vos attentes c'est à dire que quand vous venez et que vous dites par exemple j'ai envie de faire ci, ça, ça et ça et ça que vous ayez un médecin qui soit capable de vous dire non attendez, peut-être que c'est un petit peu trop là parce que des fois on a envie de choses qui sont pas réalistes ou qui sont pas des besoins ou des choses à faire maintenant et c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous dise stop qui vous dise vraiment s'il y a besoin ou pas besoin donc quand j'ai été voir le médecin il m'a effectivement dit qu'ici j'avais une petite cassure la fameuse chose qui me complexait et en fait c'était pas réellement une ride en soi, c'est plus que j'ai un tic du visage qui fait que à chaque fois je sollicitais cette petite partie ici et que bah effectivement la combler avec un tout petit peu d'acide hyaluronique ne posait aucun problème donc on a fait un petit peu ici au niveau des sillons pour que ça se creuse un peu moins et on a juste fait là donc je vous ai pris des petites vidéos puisque j'ai vlogué en étant là-bas pour vous partager je trouvais que c'était important que vous voyiez mon état d'esprit avant de le faire et après de l'avoir fait comme ça déjà vous pouvez voir aussi ma peau comment elle est, comment elle a réagi je tiens vraiment juste à préciser qu'on n'est pas tous pareils et tous égaux malheureusement face à ça c'est à dire qu'on va pas tous réagir pareil il y a des gens qui vont peut-être avoir un petit bleu moi j'ai eu aucun souci, tout s'est très bien passé donc voilà je vous laisse avec les petites images avant et après avoir fait mes petites injections chez le docteur Daan Hello ! c'est à Toulouse que je vous retrouve pour ces quelques petites images je vous aurai expliqué bien évidemment avant dans la vidéo je suis venue ici pour rencontrer le docteur Serge Daan qui est dermatologue et qui aujourd'hui va traiter une problématique qui me tient à coeur j'ai eu 38 ans il y a pas longtemps et les signes de l'âge sont là je suis pas quelqu'un qui aime faire énormément de choses au niveau injection c'est surtout ce côté là en fait j'ai des petites rides et j'aimerais bien les combler donc là mon état d'esprit juste avant j'ai pas peur honnêtement j'ai pas peur parce que je sais qu'il faut pas grand chose je sais ce que je ne veux pas je ne veux pas que ça change mon visage je pense que vous verrez mieux si je rapproche je pars du principe que je vais pas attendre que la ride se creuse énormément qu'elle soit bien installée pour essayer de la combler je mets déjà beaucoup de crème, de sérum d'ailleurs vous verrez ma routine juste après ces images c'est quelque chose que j'avais envie de faire et je suis très contente de le faire maintenant et de vous expliquer pourquoi et je me suis dit que s'il y avait des gens qui avaient envie de passer le cap et peut-être comprendre un petit peu mieux cette expérience ce serait une vidéo qui pourrait les aider donc voilà je suis bien rentrée mes injections se sont bien passées il n'y a pas eu grand chose à faire vous voyez en fait ici ça donne un coup de frais on a tendance en prenant de l'âge moi je sais qu'en avançant vers la quarantaine je commence à un petit peu avoir des marques et c'est dû en fait aussi aux expressions du visage qu'on a et apparemment j'ai un tic que je fais souvent et c'est ça qui a fait une petite cassure comme il a dit je vais continuer avec vous dans cette vidéo avec la routine et on se retrouve tout de suite pour que je vous montre tout ça donc voilà vous avez pu voir les petites images avant je vous avoue que j'avais un petit peu peur et un petit peu pas peur oui c'est pas très français mais je vous explique pourquoi en fait mes principales peurs étaient que ça change mon visage ou que je regrette en fait de l'avoir fait de me dire bon bah finalement j'aurais peut-être dû accepter d'avoir ci ou d'avoir ça c'était tellement léger c'est à dire que le médecin déjà a pris un gros plan de mon visage j'ai pu vraiment bien voir si effectivement il y avait des petits sillons creusés ou pas par exemple les petites rites du front moi c'est pas quelque chose qui me dérange réellement autant qu'elles sont pas marquées vraiment beaucoup et puis je fais pas souvent la tête comme ça donc j'ai pas beaucoup de marques à ce niveau là donc maintenant que ça a été fait j'ai eu une routine donc avant et après je vais vous l'expliquer elle est très simple mais je voulais juste vous dire que c'est important vraiment je vous le dis prendre soin de soi c'est très très important c'est un moment où vous allez avoir ce côté pucouning mais au-delà de ça vous allez aussi avoir cette reconnexion avec votre corps grâce au toucher mais se reconnecter avec son corps prendre du temps pour soi c'est très important stimuler aussi le collagène et les tissus de la peau c'est aussi important donc vous allez voir dans ma petite routine que effectivement des fois vous me voyez tapoter un petit peu c'est pas pour faire style vraiment ça a une importance et vous êtes pas obligés de pianoter 10 ans on vous demande pas de faire une mélodie du bonheur au doigt mais c'est vraiment pour stimuler un petit peu la peau juste un tout petit peu vous avez pas besoin de le faire en excès vaut mieux le faire un tout petit peu mais tous les jours plutôt que de le faire beaucoup et de pas le faire tous les jours donc je vais vous décomposer la routine puisque j'ai tous les produits qui sont à côté de moi et je vais vous expliquer leur spécificité leur texture je vous les montrerai aussi en gros plan puisque je vous ai fait des close-up et c'est parti pour préparer ma peau j'ai utilisé ceci donc c'est la crème de nuit peeling multi-action donc comme ceci moi j'ai une peau assez fragile donc je vais pas vous mentir que c'est pas quelque chose que je vais mettre souvent par contre je le mets une fois par semaine plus pour moi avec mon type de peau ça ne sert à rien donc ceci c'est un petit pot avec une petite crème je la mets pas en couche épaisse je la passe vraiment une fois que mon visage est nettoyée bien démaquillée le démaquillage est très très important mesdemoiselles et messieurs si vous vous maquillez le teint ou la peau peu importe enfin bref que vous passez par la case maquillage ce démaquillé c'est ultra important aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidéo démaquillée puisque j'ai fait mes soins juste avant donc je vous ai fait la routine je vous ai également filmé tout ça vous pouvez voir vraiment l'état de ma peau bon il faudrait que je fasse ma pigmentation de sourcil on en parle pas on est pas là pour ça avec cette routine là ça fait depuis quelques mois franchement ça fait quelques mois que je fais cette routine ma peau n'a jamais été aussi rebondie aussi repulpée j'ai moins de signes de fatigue et je vous dis pas ça juste parce que je fais cette vidéo je vous dis ça parce que j'ai fait toute la routine globale et je me rends compte qu'en fait quand vous prenez vraiment tous les produits d'une même routine et que vous le faites vraiment sur le long terme c'est là que vous avez vraiment des résultats et c'est ce que je disais aux équipes du riage moi je suis du genre à prendre tel ou tel produit voilà je mixe les produits parce que j'aime bien aussi et que j'aime tester les produits mais là j'ai vraiment voulu le faire à 100% de me dire voilà j'utilise vraiment toute la gamme les résultats pour moi sont vraiment hyper concluants donc je me dis Audrey peut-être que tu devrais vraiment faire des routines complètes plutôt que de mixer plic plop par là faites comme vous avez envie mais faites le s'il vous plaît prenez soin de vous prenez ces petites minutes pour vous le soir pour vous reconnecter le matin pareil pour réveiller votre peau votre peau vous allez aller avec toute votre vie c'est un organe c'est vivant enfin voilà le laissez pas de côté parce que c'est dommage et on a déjà beaucoup 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 de problèmes en ayant le visage toujours collé sur les écrans que ce soit moi sur l'ordi mon téléphone parce que c'est mon métier aussi je fais du montage je fais plein de choses l'écran ma peau connaît énormément ça depuis plus de 8 ans vous imaginez je me dis aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que oui effectivement on est beaucoup sur nos écrans et cette gamme là justement va vous aider pour tout ce qui est lumière bleue également tout ce qui est pollution il y a aussi le stress il y a plein de choses qui font que notre peau elle est mal menée et si on peut lui apporter cette petite bulle de confort je pense qu'il faut vraiment le faire la première chose que je vais mettre dans ma routine c'est mon sérum qu'est-ce qu'un sérum ? un sérum en fait c'est quelque chose que vous allez mettre avant tout le reste de votre routine on va dire que c'est un peu comme des couches comme une sorte de layering donc ce sérum là lui va vraiment vous aider pour tout ce qui est donc comme je vous ai des lumières bleues puisque toute la gamme Hatch Protect va vraiment vous aider à ça mais également pour tout ce qui est ride petite ride installée mais également pour repulper la peau lui vraiment leur donner ce côté frais il en faut pas beaucoup ça sert à rien de mettre beaucoup beaucoup de produits assurez-vous juste de le faire correctement de bien le mettre sur le visage donc moi j'en mets un tout petit peu vous allez voir j'en mets sur l'ensemble du visage j'y vais doucement je tapote mais surtout je sais pas comment vous dire mais je me reconnecte j'aime toucher ma peau du visage je vais vraiment masser caresser votre visage ressentez les choses le sérum lui il va aider à vraiment aller plus profond dans les couches il va vous aider vraiment à porter les autres produits que vous allez mettre pour les aider comme si c'était un super pouvoir vraiment il va les décupler ça c'est hyper important aussi de le mettre c'est léger il en faut pas beaucoup ça va très vite y'a pas besoin de masser non plus hyper longtemps parce que ça reste un sérum ensuite je vais mettre mon contour des yeux toujours dans la gamme H-Protect donc là la crème elle est un tout petit peu plus épaisse vous allez voir mais pas beaucoup non plus je vais vraiment en mettre sur le contour des yeux moi je vais en mettre aussi sur les paupières je trouve que c'est important d'en mettre sur les paupières parce que la paupière vieillit aussi et avec l'âge moi je m'en rends compte j'approche de la quarantaine je vois que ma paupière elle a tendance à retomber c'est comme ça je pourrais pas non plus y faire grand chose mais si je peux l'aider à se galber à être plus repulpée voilà je l'oublie pas donc c'est vrai que je masse un petit peu partout et également je tapote pourquoi ? pas juste pour m'amuser c'est vraiment pour solliciter et drainer un petit peu le dessous de l'oeil ça va vous aider pour les poches les gonflements aussi une fois que j'ai mis ça on va passer à la crème de jour donc vraiment le visage mais on oublie pas le cou moi le cou c'est quelque chose d'hyper important pour moi pourquoi ? parce que je trouve que si une femme même un homme d'ailleurs doit être trahi sur son âge généralement c'est sur les mains et sur le cou je trouve en tout cas parce qu'on va avoir tendance à mettre la crème sur le visage à mettre partout mais c'est des zones qu'on oublie un petit peu donc j'avoue que le cou et le décolleté c'est quelque chose que j'évite d'oublier tout simplement pour pas me faire griller plus tard de me dire oui voilà j'ai gardé mon capital jeunesse mais ici je me fais griller je suis un papyrus on va éviter ici on a 4 crèmes donc les premières que je vais vous montrer c'est pour peau normale à mixte donc c'est exactement ce que moi je mets je vais plus utiliser un fluide donc ici toujours pareil protection de la lumière bleue sauf que là je vais vous présenter 2 fluides donc vous avez le fluide normal texture vraiment très légère qui va pas vous plomber et vous avez celle-ci qui a un SPF de 30 donc moi celle-ci je vous dirais qu'il faudrait la mettre tout le temps un SPF c'est hyper important parce que même quand il n'y a pas de soleil les rayons ils sont quand même là donc une protection solaire est toujours bonne cependant je vous avouerai que celle-ci je la mets beaucoup plus quand j'ai fait le peeling la veille pourquoi ? parce que j'ai l'impression que ma peau elle va être peut-être un peu plus sensibilisée et du coup j'ai envie de la protéger mais après je vous dirais que vous pouvez mettre les deux il n'y a aucun souci avec ça je vais la mettre vraiment sur l'ensemble du visage donc là je vais pareil solliciter un petit peu mon visage je vais le pianoter je vais le malaxer je vais être vraiment en contact avec c'est-à-dire que c'est mon moment c'est le moment où je me reconnecte avec ma peau c'est le moment où je lui montre que je suis là que je la stimule qu'elle en a besoin et que tout simplement je vais lui donner ça et pour les peaux beaucoup plus normales mais à sèche là vous allez avoir la crème donc vous verrez dans le close-up que la texture est un petit peu plus épaisse elle pénètre bien dans la peau ensuite on va passer aux soins combleurs et ça c'est un petit peu c'est un petit peu beaucoup même la nouveauté de chez Uriage je vous mettrai toutes les spécificités il y a également un protocole au niveau du geste à avoir maintenant je vous montre les gestes mais vous vous traumatisez pas si vous le faites pas parce que je sais que voilà des fois il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de le faire ça prend quelques secondes vous n'êtes pas obligé de le faire longtemps je vous montre juste les gestes qui sont faits donc moi je vais en mettre sur des zones spécifiques c'est-à-dire je vais en mettre sur le front parce que j'ai quelques petites ridules on va dire que c'est un soin beaucoup plus ciblé mais il n'y a rien par contre qui vous empêche de le mettre sur tout le visage donc c'est un soin combleur multi-correction instantanée donc on parle des rides des sillons profonds un grain de peau irrégulier je vous avouerai que moi mon cheval de bataille c'est vraiment mes pores ici dilatés depuis que je l'utilise j'ai jamais eu des pores aussi entre guillemets resserrés et je pense vraiment que c'est le fait d'avoir fait toute cette routine qui m'a vraiment aidée c'est également un produit qui va vous aider dans les actes post-médecine esthétique donc je vous parle pas de chirurgie esthétique mais bien de médecine esthétique donc je veux un petit peu vous scinder les deux la médecine esthétique on va parler vraiment plus de soins qui vont vous aider à prolonger ou qui vont vous aider à une problématique mais on ne parle pas de bistouri on ne parle pas de découper la peau j'en sais rien de faire des incisions des choses comme ça on parle en règle générale soit de peeling profond ou encore d'injection ce que moi j'ai fait donc ici comme vous aurez pu le voir dans le blog un petit peu avant je pense qu'il faut pas le banaliser mais il ne faut pas non plus le dramatiser vous pouvez le faire vous pouvez ne pas le faire si vous ne le faites pas vous pouvez très bien utiliser ça ça va vous aider aussi mais voilà si vous en faites c'est une crème qui va vous aider aussi donc c'est un petit tube qui est mou et je trouve ça plutôt pratique donc moi comme je vous ai dit c'est un produit que je vais mettre essentiellement alors ici parce que j'ai quelques petites ridules sans plus mais j'ai envie de les combler je vais les mettre ici sur les sillons nasogéniens pourquoi ? parce que c'est là où j'ai fait mes injections je vais les mettre ici également mais ce truc qui me complexait à mort rien que l'injection et cette crème on voit plus ce trait en fait ce truc que j'avais avant et franchement je suis trop contente je vais pas me mentir je suis trop contente et ça peut m'arriver d'en mettre un petit peu autour des lèvres parce que quand on vieillit on a aussi des petits sillons qui se mettent autour des lèvres et voilà je trouve que c'est bien de le mettre là les gestes consistent en quoi quand vous mettez votre crème vous allez la tapioter c'est un mix entre tapoter et pianoter donc comme vous voulez vous tapioter donc je vais vraiment tapoter comme ça pour stimuler toujours là c'est toujours pour la stimulation de la peau le collagène lui donner cette petite stimulation comme quand on vous réveille ou on dit c'est un peu ce que vous faites à votre peau vous lui dites réveille toi vous effleurez votre peau en fait vous la réveillez mais doucement on n'est pas là non on la réveille doucement un peu comme la belle au bois dormant c'est vraiment là où vous avez vos petites rides qu'elles soient installées ou pas encore installées ou légèrement là où vous sentez que c'est un petit peu froissé vraiment juste doucement avec une petite pression comme ça vous écartez juste la ride comme ça avec le produit que vous avez tapoté juste avant et après moi j'aime bien terminer en vraiment massant en remontant et en massant j'aime bien me connecter à ma peau il faut vous approprier ce moment pour vous parce que votre peau elle le mérite et je vous assure que même s'il y en a qui pensent que c'est une perte de temps maintenant quand vous allez être plus vieille que le temps sera passé votre peau va vous remercier la stimulation tout ce que vous allez lui avoir mis sur le visage sans en mettre trop mais juste voilà juste ce qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie c'est pas déconcentré miracle si à côté de ça effectivement vous avez pas une bonne hygiène de vie y'a rien qui va vous aider c'est en fait toute une balance tout un équilibre toutes ces choses que vous allez mettre en place qui va vous aider vraiment pour plus tard et je vous dis ça pourquoi parce que moi quand j'étais jeune j'ai commencé à mettre des soins très tôt sur ma peau pourquoi ? parce que je me disais ouais plus tard plus tard plus tard et aujourd'hui j'ai 38 ans et aujourd'hui donc je suis un peu plus tard que quand j'en avais peut-être 25 je me dis waouh en fait non je suis trop contente parce que j'ai réussi à préserver ça je vieillirais hein tôt ou tard mais je pense que je peux ralentir ces choses là je pense que vraiment ça peut perdurer vous pouvez prolonger le capital jeunesse de votre peau la patience et la bienveillance que vous mettrez envers votre peau c'est ça qui va vraiment vous aider et là vous avez la chance d'avoir des produits qui sont à base d'eau thermale vous avez des bonnes compositions vous avez également des choses qui ont été vraiment étudiées pour cette routine voilà je pense qu'aujourd'hui vous voyez ma peau j'en suis très contente c'est parce que j'ai vraiment suivi le protocole donc on va terminer avec une chose qui est très importante aussi c'est le soir une fois que j'ai démaquillé ma peau que j'ai nettoyé voilà qu'elle est complètement nue elle a besoin d'une hydratation également mais elle va avoir besoin d'une hydratation un petit peu plus riche parce que c'est la nuit et c'est là qu'elle va absorber toutes ces choses là c'est un petit peu comme le matin finalement je vais rester sur ces produits là c'est à dire que le premier que je vais mettre c'est quand même mon sérum mon sérum va toujours toujours passer avant un soin que ce soit la crème de nuit ou la crème de jour ensuite ma crème pour les yeux pareil un tout petit peu je pianote je stimule j'effleure et je remonte vers le haut je vais passer à ma crème de nuit donc celle-ci c'est la crème nuit détox multi-action et celle-ci elle est pour tout type de peau c'est à dire que le soir on a tous besoin de quelque chose d'assez riche elle est plus épaisse même quand vous la mettez vous le sentez on est sur un soin bien-être un soin où on va aller se coucher on est bien donc celle-ci quand je mets pas mon peeling c'est celle que je mets tous les soirs quand je mets le peeling par contre je mets pas la crème de nuit je mets juste mon peeling et ensuite je termine toujours avec mon combleur donc ça c'est pareil je le mets matin et soir donc ça c'est une routine que j'ai faite sur quelques mois vous pouvez faire les gestes vous pouvez ne pas les faire mais en tout cas je vous le demande reconnectez-vous prenez ce temps pour vous on vit dans un monde en fait qui est à 1000 à l'heure on a plein de choses à faire on vit dans un monde très stressant où on va se stresser pour plein de choses on va pas s'aider avec les écrans comme je vous ai dit cette lumière bleue avec la pollution qu'il y a dehors peut-être avec même ce qu'on mange le rythme de vie qu'on a si on peut au moins faire ça ça prend pas longtemps je vous assure que votre peau va vous remercier donc voilà je suis très contente moi de ce crash test je vais le continuer si ça vous dit peut-être de venir sur ma chaîne voir d'ici quelques mois pour que je vous en reparle il n'y a aucun souci là-dessus je remercie Uriage d'être venue vers moi de m'avoir proposé ça ça m'a permis de vraiment faire toute la routine ensemble dans cette globalité et de me dire waouh c'est ça qu'il me faut ma peau vous voyez elle est rebondie je suis vraiment contente aujourd'hui je vous dis ma peau elle est bien je remercie vraiment l'équipe d'Uriage parce qu'ils ont été déjà d'une un très à l'écoute deux à chaque fois que j'ai eu des questions à poser ils ont toujours été là ils ont été vraiment très soucieux de savoir si j'avais aimé et c'était quelque chose de très important pour moi parce que voilà quand je collabore avec une marque c'est important que j'aime le produit c'est important que je le supporte c'est important que voilà ce soit réellement un coup de coeur et ça a été le cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en bas dans les commentaires on vous répondra avec grand plaisir vous avez vraiment des équipes qui sont là et qui sont vraiment derrière et qui sont soucieux de savoir pour adapter leurs produits en fait ce dont vous avez besoin donc n'hésitez pas à leur dire c'est très important et c'est ce que je dis aux gens que ce sont n'importe quelle marque quand vous avez quelque chose une demande une requête ou alors un problème de peau ça vous coûte rien d'aller demander parce que les équipes sont là aussi et c'est ça qui fait que les produits se sont améliorés au fil du temps parce qu'on se base aussi sur les consommateurs ce qu'ils ont besoin qu'ils ont aimé moins aimé voilà il n'y a pas de bonne ou de mauvaise critique il n'y a que des critiques qui font avancer et moi je vous laisse sur cette joyeuse note je vous laisse mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo je vous laisse également vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur la beauté de la peau sur les gestes à avoir et à nous retrouver également sur les réseaux sociaux je vous remercie je vous fais de gros bisous et prenez soin de votre peau ciao